Au quatrième niveau du bâtiment intelligent de l'hypnose à Lubumbashi, une agréable soirée a vécu à la hauteur de la manifestation. Plusieurs grands hommes d'affaires du plein évangile, les chrétiens des différentes églises, singulièrement de la communauté des églises évangéliques réveillées, les héros, mais aussi des autres assemblées, se sont réunis autour du couple du prophète Christian Jacob Kabamba au double honneur au parcours et le jeu de 20 ans d'existence de l'église évangélique réveillée, les héros, qui coïncident avec l'anniversaire de l'homme des dieux, honoré également par les parents du couple. Une soirée aux couleurs chrétiennes où tous se sont précipités de délier leur langue en témoignage pour le oint des dieux. Il y a 16 ans que j'étais avec lui à ses côtés. J'étais dans son église, il y a un temps où je faisais mes études ici à Lubumbashi. J'ai fréquenté le ministère Réveillé, les héros, et je voyais les œuvres de puissance que la plupart voient actuellement. Et ce sont les œuvres que j'ai vues à laissées là longtemps. Et à deux reprises, il a travaillé dans notre église, la première fois, dans une grande convention en 2004, qu'il était venu à l'Ikasi, chez nous, dans notre église. Il a fait les mêmes pratiques qu'il est en train de faire actuellement. Un jour en passant, je rencontrerai les prophètes chrétiens, on ne se connaissait pas. Il y a très longtemps, vraiment, je peux dire, quand l'église a commencé, nous avons eu quand même vent de cela. Et après, une année, en demi, il nous a invités à l'église, c'était encore trop petit, c'est pas comme aujourd'hui. Je me souviens, quand j'ai terminé de prêcher, il n'y avait même pas l'offrande à me donner, on m'avait donné une Bible. On m'avait donné une Bible, et la chose qui m'avait impressionné à l'époque déjà, c'était la première fois d'aller dans une conférence. Je lui ai posé la question, le thème c'était quoi ? Il a dit, il faut parler sur les livres des Aïs. Et il n'y avait pas, donc chacun pouvait prendre un livre lui-même pour le développer. Et ça, je n'avais jamais vu, j'étais vraiment impressionné. Dans une ambiance de convivialité, l'auditoire a partagé avec le prophète de nation, en mode naturel et relax, aux côtés de celle qui constitue pour lui la première conseillère et compagne de lutte dans son ministère, le pasteur Joëlla Kabamba, sa charmante épouse. Sinon, il va arrêter de danser si j'ai extrait. Peu à peu, la prestigieuse salle se remplit et les participants ont droit à un sketch pour l'agrémentation de la fête. Sous-titrage ST' 501 Tous détendus, en présence de leur père qu'ils ont surnommé prophète original, ce soir, il n'est pas question du prophétique, mais d'un repas copieux sous une douce musique. En l'honneur de leur symbole de bénédiction et délivrance, le prophète de nation, Christian Jacob Kabamba, les participants ont témoigné leur joie et gratitude d'une manière comme de l'autre. Cadeaux, danses et autres ont tenté cette manifestation vespérale. Sous-titrage ST' 501